Les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de juin sont un peu décevants. L'économie américaine a créé 80 000 emplois de plus qu'elle n'en a détruit. C'est ce qu'on appelle le nombre de créations nettes. Les économistes en attendaient 100 000. C'est sensiblement la même chose qu'au mois de mai où 77 000 emplois nets avaient été créés. Bref, un marché mou mais pas catastrophique. Le taux de chômage reste inchangé par rapport à mai. A 8,2% de la population active, les créations n'ont pas été assez importantes pour que ce chiffre diminue. Le secteur privé américain a créé 84 000 emplois et le secteur public en a supprimé 4 000. Sur avril, mai et juin, les chiffres du département du travail montrent qu'en moyenne, l'économie américaine a créé 75 000 emplois nets chaque mois, soit trois fois moins qu'au premier trimestre. Le gouvernement indique que le ralentissement des embauches s'est fait sentir dans la plupart des grands secteurs d'activité au deuxième trimestre. Bref, ce nouvel état du marché du travail américain ne fait pas vraiment les affaires de Barack Obama qui remet en jeu en novembre prochain face à Mitt Romney, son mandat présidentiel. Confirmation de notre envoyé spécial permanent à Washington. Il semble que le premier vendredi de chaque mois ne sera pas très amical avec Barack Obama d'ici l'élection de novembre. Les titres de la presse concernant le taux de chômage seront probablement négatifs pour Obama si les chiffres restent inchangés ou bien s'ils sont revus à la baisse. ... pour a change among a sour electorate. From Washington, I'm Stefan Grobe.